La première présentation de cette étude C'est la première présentation de cette étude, l'étude aux objouets, qui était réalisée en quelques jours. Alors, l'étude aux objouets est en référence à l'étude aux objets de Schaeffer, de 1959. C'est une référence sans être liée ni au son, ni même à la manière de composer. Et de cette manière, quand même, à la notion d'objet, même si, ici, elle est utilisée dans un sens assez différent de celui de Schaeffer en 1959. Alors, on y retrouve cette notion d'objet, et ici, doublement, en référence à la fois à ce qui était d'ailleurs une source de méprise ou de confusion très souvent, de parler d'objet sonore en tant qu'objet qui fait du son. Donc, la distinction, ici, et en tout cas chez Schaeffer, c'était les corps sonores, qui sont effectivement des objets, mais ça peut être absolument n'importe quoi, qui n'a pas forcément une valeur matérielle, un rendu matériel qui peut ressembler à un objet. En tout cas, quelque chose qui est à la source de son, et ces sons, par contre, eux, on va les considérer comme des objets sonores. Donc, les objets, chez Schaeffer, en tout cas, concernent les sons et pas les éléments matériels qui ont servi à les fabriquer. Dans mon étude aux objouets, les objets sont doubles, c'est pour ça aussi que j'utilise ce terme de jouets. Les objets qui ont servi à fabriquer ces objets sonores sont considérés, ici, comme des unités, des entités. reconnaissables pour certains, ou pas d'autres, ou du moins reconnaissables. On peut reconnaître quelle peut être la source matérielle, l'origine, ce qui n'est normalement pas utile, ou forcément intéressant dans une optique Schaefferienne de l'objet sonore, mais qui, ici, l'est parce que ça fait référence à des éléments matériels qui viennent se superposer, tout le moins une représentation des éléments matériels, qui viennent se superposer à celles des objets sonores audibles. Et il y a même une troisième catégorie d'objets, ici, ce sont les objets spatiaux, les objets espaces, alors qu'ils sont, bien entendu, associés à la fois aux objets ayant servi à faire le tournage, les objouets, mais aussi aux objets sonores tels qu'ils sont traités ici, puisque là, j'ai choisi de faire une composition spatiale que je pourrais appeler cloisonnée, ou plutôt imbriqué. J'ai fait ça une seule fois, je crois, d'une manière systématique. Dans les six études polyphoniques, en 1996, il y en avait une d'études qui était aux espaces cloisonnés, où, sur les 16 canaux, certains ensembles de canaux étaient associés à un élément sonore, pas forcément un objet, comme au sens présent, mais en tout cas un élément sonore et un seul. Et pendant toute la durée de ce mouvement, cet élément sonore n'apparaissait qu'à cet endroit-là, et cet endroit-là ne supportait pas d'autres éléments sonores que celui-ci. Donc il y avait vraiment un cloisonnement, mais qui était imbriqué dans le sens où on pouvait avoir des zones spatiales qui se recouvraient, même si elles n'utilisaient pas les mêmes projecteurs sonores, les mêmes enceintes. Donc là, c'est le même principe. J'ai associé mes objets sonores à des pistes. C'est à peu près la seule fois où je fais ça. Généralement, je ne me préoccupe pas forcément du rapport entre son et pistes, contrairement à ce qu'on fait généralement en musique normale, multipistes, où on va avoir une piste pour la batterie, une piste pour la guitare, une piste pour le chant, etc. Eh bien là, pour une fois, on a une piste pour les tic-tacs, une piste pour les aimants, une piste pour la toupie, une piste pour la souris, une piste pour les billes, une piste pour le yo-yo, etc. Et à chacune des pistes correspond un schéma spatial issu plus ou moins du tornage. Les billes quad, 4 micros, sont restituées sur les 4 haut-parleurs du centre du milieu. Donc là, on a une relative identité, mis à part la dimension, l'échelle, entre le dispositif de capture et le dispositif de projection. Mais pour d'autres, c'est moins évident. Notamment, le yo-yo, c'était une ligne verticale. Et en fait, ici, toutes les lignes verticales sont transformées en lignes obliques. D'une part, parce que ça permet une plus grande résolution au niveau du suivi des 8 canaux, du moins de l'interprétation de la position de ces 8 canaux. Et puis aussi, au niveau perceptif, ça permet une certaine efficacité lorsqu'on joue sur la polyphonie, en sachant que le mouvement uniquement vertical est déjà plus difficile à percevoir. Et en plus, quand on le superpose à d'autres mouvements, il a tendance à être masqué perceptivement par les autres. Donc, les obliques supportent beaucoup mieux la polyphonie. Et donc, le yo-yo, l'échelle, le ruban qui était aussi vertical, c'est également une oblique. Alors, quelques-unes de ces obliques sont sur les murs. D'autres traversent. C'est le cas du yo-yo, qui se trouve être une oblique en diagonale au bas aussi, qui traverse le dispositif comme ça. Donc, en tout cas, à chacun des corps sonores et des objets sonores correspond un dispositif qui est intégré au sein du dispositif de composition. Même pour les monos, chacun a une seule enceinte pour le présenter. La seule exception, c'est l'arbre 20 ou 32, qui, du moins pour l'arbre 32, où j'ai plusieurs objets sonores qui correspondent à plusieurs tournages, mais sur le même dispositif. Et là, ça n'avait pas de sens pour moi, à l'intérieur de cette étude, de transformer cet arbre 32 en autre chose. Il y a suffisamment de diversité dans les objets espaces présentés. Et c'est le seul, en plus, qui a une certaine indéfinition de sa situation intermédiaire entre une perception de champ et une perception d'objet. Donc là, cette piste-là a un rôle un petit peu à part et va comporter plusieurs exceptions à la règle, plusieurs types d'objets sonores. Quant à la composition elle-même temporelle, eh bien, c'est une composition par objet avec très, très peu de transformations, à part les variations de vitesse. De temps en temps, un petit filtrage, une petite réverbération, mais extrêmement peu de choses. Donc un caractère très brut des objets, c'est quelque chose que j'aime bien et qu'on retrouve dans certaines de ces études. On va avoir aussi un panorama entre des études, on pourrait dire brutes, premier degré, qui conservent la sonorité et l'espace, en grande partie du tournage, et puis des autres qui nous emmènent tout à fait dans une autre dimension, avec des traitements qui changent complètement la nature, la perception et l'espace des objets sonores initiaux. Donc là, on est du côté des phénomènes assez bruts, assez ras de la membrane en général, donc plutôt le son préparant que le son transparent. En tout cas, le rôle du haut-parleur ici est vraiment très marqué. Et comme ce sont des objets, quatrième aussi étude sur les objets objoués, les objets de transmission, les objets de projection dans l'optique d'un mixage objet, puisque là, a priori, la pièce ne sera pas mixée, mais chacune des pistes sera rendue individuellement et associée à son objet. Là, je ne dirais même pas ces éléments d'automation, puisqu'il n'y a aucun travail de profilage d'espace. Donc, il n'y aura même pas d'automation spatiale des objets, simplement une affectation de l'objet à un certain schéma de reproduction. Là, je n'ai pris que des Ria-Saron de Reaper pour des raisons essentiellement de ressources. Et c'était aussi une manière pour moi de me forcer à utiliser Ria-Saron dans des cas où ça reste un petit peu compliqué à cause de son interface. Donc là, je n'en reparle pas. Mais là, à quel endroit j'utilise ? Par exemple, pour l'arbre 32, là, j'ai le dispositif 57 avec les 32 sources. C'est illisible, c'est l'enfer à éditer. Enfin, voilà. Donc, tout va bien lorsqu'on a une dizaine, une vingtaine de haut-parleurs et très peu de sources. Mais après, ça devient très délicat, dans le meilleur des cas, à utiliser. Mais bon, là, je l'ai quand même fait pour cette étude, pour qu'il y ait une cohérence au niveau des outils de projection. Et sinon, on peut voir ici les noms de cinq régions exposées, étendues, multipliées, liées, rassemblées. C'est le seul, presque, le seul point commun qui peut y avoir avec l'étude aux objets de Schaeffer, puisqu'en fait, l'étude aux objets, ça comporte cinq parties. Alors ici, qui sont beaucoup plus courts. Et au niveau du contenu, même de la manière d'interpréter les objets étendus, multipliés, liés ou rassemblés, ça n'a rien à voir avec ce qu'avait fait Schaeffer. Mais, malgré tout, j'ai repris cette structure-là pour l'interpréter dans cette étude aux objets joués. Voilà, donc on peut écouter cette version. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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